... La Compagnie Air France vient à ce procès en tant qu'appelant, spécifiquement ou plus spécifiquement pour résister aux attaques de Continental qui prétend que l'accident pourrait avoir été causé par un défaut d'entretien du Concorde imputable Air France. En réalité, il est clair à voir le dossier dans le détail que c'est bien cette lamelle qui a été perdue par l'avion de Continental qui est à l'origine de l'accident. Maintenant, on nous annonce de nouveaux faits, mais on nous annonce de nouveaux faits depuis longtemps. Si la société Continental a des choses à dire, qu'elles le disent, mais qu'elles arrêtent ce faux suspense, nous, on n'a pas peur de la vérité, quelle qu'elle soit. Je vais demander le renvoi parce que M. Perrier est tout simplement indisponible en raison d'un traitement médical qu'il suit et qui le rend indisponible, non seulement aujourd'hui, jour de l'audience, mais vraisemblablement pour toute la durée de l'audience. Et c'est quelqu'un qui est important, oui. Un procès sans M. Perrier est absolument inconcevable. Il est le témoin unique des faits. Il est inconcevable qu'on retienne le procès sans lui. Il est même l'une des seules personnes à connaître vraiment l'avion Concorde. Donc il est certain que le débat devant la cour sera tronqué. Parce qu'on considère que la justice peut se tromper. Et en l'occurrence, nous soutenons qu'elle s'est trompée, qu'elle s'est gravement trompée en disant que Continental est irresponsable. Les familles allemandes ont été plutôt bien indemnisées. Les familles polonaises, qui n'étaient pas encore à l'époque rentrées dans l'Union européenne et qui avaient un niveau de vie inférieur, ont été beaucoup moins bien indemnisées. Donc nous avons l'intention de faire entendre notre voix pour dire qu'il n'y a pas de raison de discriminer entre les différentes victimes. La 8e chambre de la Cour d'appel de Versailles va s'ouvrir. Je crois que je vais vous demander de bien vouloir vous retirer. Merci.